Bon mes amis, je ne vous cache pas, il est un peu tard, on est allé faire une promenade dans la vigne, une vigne d'ailleurs assez étonnante, je ne vous cache pas, comme de mémoire je ne l'avais pas encore vue dans ma vie parce que c'est quand même là que le vin se fait, si on n'a pas compris que c'est à la genèse du vin qu'on arrive à en comprendre son sens, eh bien il faut faire autre chose, il faut s'intéresser à autre chose. Donc là je suis venu toujours dans le Piémont, un pays que j'adore par-dessus tout et je ne suis pas venu chez n'importe qui, je suis à Barbaresco, chez Roania et je suis avec Luca Roania. Comment est-il Luca ? Tu m'as très bien, bien sûr. On va arrêter l'italien ? Bien sûr. Parce que si tu dis que ton français est mauvais, on ne va pas essayer mon italien. Donc je suis venu te voir sur différents conseils et je t'avoue que nous avons commencé par là où j'adore, c'est-à-dire par la vigne et ta vigne m'a étonné. Alors tu m'as dit on nous appelle dans le village ? Les sauvages. Les sauvages, parce que dans sa vigne il y a de l'herbe, mais mes amis, de l'herbe quand je dis de l'herbe et pourtant ça ne gêne absolument pas. Il est vrai que contrairement au Pinot où on a, je vais dire, la baguette qui se situe à 30 centimètres. Non, on travaille à 90 centimètres. Voilà, donc c'est certainement plus facile. Mais quand même, j'ai envie de te demander pourquoi toute cette herbe dans la vigne ? Qu'est-ce qu'elle t'apporte ? C'est fondamental l'idée de biodiversité, d'avoir la vie. Notre idée d'essayer d'avoir une grande expression de terroir, c'est avoir biodiversité, et herbes, vraiment beaucoup de différentes herbes qui vont donner houmous au terrain. Et aussi c'est... La présence d'insectes. Bien sûr, c'est vraiment important pour les animaux, pour la floraison, pour tout pour toutes les périodes. Et vraiment, on n'aime pas du tout l'utilisation des chimiques, des produits qui vont... S'il y a des chimiques dans ta vigne, il faut m'expliquer où aller. Ce qui m'a vraiment étonné, c'est que lorsque nous nous sommes promenés dans ta vigne, c'était d'une souplesse de... On avait l'impression que le sol était amorti, et ce n'était pas du tout l'épaisseur de l'herbe, mais le sol qui était, qui était souple. Oui, oui. Mais le secret, c'est de ne jamais couper l'herbe. L'idée des familles, c'est que si on va couper l'herbe, on va sélectionner sûrement certaines épices d'herbe. Et si on va laisser la biodiversité, on a beaucoup plus différentes épices, et ça va donner beaucoup plus de complexité. Et ça va apporter aussi certains éléments à la sueur, et à la vigne, parce que dans sa vigne, il y a de la menthe, et on a même trouvé un marchand, de différentes menthes. Je pense qu'il y a une dizaine de différentes menthes. On n'a pas marché de kilomètre, on a trouvé de cent. Des gueules de loups, des gueules de loups, enfin différentes plantes qu'on a vues, et même un petit chêne. Celui-là, il va falloir l'enlever parce que... Oui, bien sûr, ça va grossir, ça devient un problème. Mais il y avait un petit chêne qui devait avoir, à mon avis, un an, deux ans, parce que... Oui, oui. En tout cas, vous laissez pas. J'ai trouvé une vigne qui était saine, avec des feuilles qui, aujourd'hui, étaient encore souples. Bon, on est, c'est vrai, en automne, mais les feuilles avaient encore une belle souplesse, un beau soyeux. Une vigne qui avait un joli palissage, des bois qui étaient marrons, c'est une vigne qui, pourtant, ne subit aucun traitement intrant, aucun pénétrant, que de la bouillie bordelaise. Oui, exactement, et du soufre. Et du soufre, oui, forcément. Ça, c'est tout. Mais l'idée fondamentale, c'est aussi la biodiversité des plantes. On a eu la chance des familles qui n'ont jamais commencé à travailler avec des clones. Ni avec le chimique. Non, pas du tout. Ça fait combien de générations que vous bossez comme ça ? Alors, on est cinq générations qui ont travaillé dans le style traditionnel de Barbaresco. On a commencé quand on a commencé la vinification de cette style de vin. Avant le 1960, il n'y avait aucune qui faisait d'utilisation chimique. Ça, c'était l'agriculture conventionnelle pour centaines d'années. Et on va continuer dans cette style. Moi, chez toi, ce ne sera jamais Barbaresco. Jamais. Non, 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 c'est toujours le vieux style qu'on doit respecter pour avoir l'identité. Moi, je me suis baladé dans une vigne qui m'a vraiment étonné, mais qui, quand je dis qui m'a étonné, c'est dans le bon sens du terme. J'ai eu l'impression de, un peu, balader dans mon jardin avec, je dirais, des herbes qui font un peu anarchique, mais qui font partie de la nature comme on a en forêt quand on se balade. On ne peut pas penser de faire des vins avec une identité si on va tuer tout et on pense à la monoculture de la plante. On doit avoir de la biodiversité. La vie, j'ai partie d'un ensemble de natures. C'est ça que je veux dire. On ne doit pas tuer tout pour essayer de faire mon-même. On doit respecter la nature pour avoir une identité. Ensuite, on est venu au chais, rien de spectaculaire, des cuves tronconiques comme j'aime bien, au niveau extraction comme je t'ai expliqué. Je me suis demandé s'il travaillait réellement ici parce que c'est assez étonnant. On est dans, comme je te disais, votre travail consiste à surveiller que le vin reste bien dans la ligne de son terroir, mais c'est un travail intense. Quand tu me disais, on ne fait rien à la vigne, on ne fait rien au chais, en fait, votre travail consiste à surveiller le vin pour qu'il reste dans la lignée de son terroir. Notre meilleur résultat, c'est que quand on déguste le vin, on trouve l'expression de la parcelle plutôt que l'expression de la cave. C'est fondamental. De ton coup de pain. Bien sûr. Alors, on a goûté des vins et là, encore une fois, surprise, on a commencé à goûter 2007 qui a deux mois de bouteilles en paysanne. Ici, on garde les vins en foudre trois ans, quatre ans, cinq ans. Chez nous, on commence, pour la loi, c'est autre chose, mais on commence avec cinq ans de levage et on arrive sur la cuvée plus importante entre dix et douze années. D'accord. Donc, si on veut acheter du vin, il faut être très, très patient ici. Oui, oui, oui. On doit aller deux mois. C'est quelque chose qu'on doit aller deux mois. Exactement. Et on goûte des vins, on goûte des 2007 qui ont deux mois de bouteilles qui ont, j'ai toujours trouvé une certaine pureté, même si certains vins étaient très réservés, comme paillés, qui pourtant, tu disais, la cuvée de base, moi, j'ai trouvé assez réservé, assez serré. Et alors que le Barolo, qui normalement est le plus serré aujourd'hui, il avait envie de me dire bonjour parce qu'il sait que j'aime le Barolo. Et on a fait un petit voyage dans le temps. Et on termine là-dessus, mes amis, on peut montrer la bouteille, vous ne verrez rien, vous verrez une bouteille avec de la poussière. C'est une bouteille que tu nous as ouverte, qui m'a fait un immense plaisir. Lorsque ce vin a été vendangé, tu faisais tes premiers pas. Oui, plus ou moins. J'avais une âme. Tu apprenais à marcher. Donc c'est un Barbaresco de 1982. Et quand on dit cette chose-là, on se rend compte que le vin est une magnifique machine à voyager dans le temps. C'est-à-dire avec émotion qu'on se rend compte que lorsque des hommes coupaient les raisins, que ton père était en train de travailler sur les vinifications, toi, tu apprenais à marcher. Et c'est à la fois une leçon d'émotion et d'humilité qu'il faut avoir face au vin. C'est-à-dire que c'est une magnifique machine à voyager dans le temps. Moi, j'ai été étonné là-dedans. C'est la fraîcheur, l'expression du fruit frais au bout de 30 ans, où on n'a pas de signe, je vais dire, alors que souvent on va retrouver dans les nébbiolos ce côté un petit peu qui part sur le floral, sur le cèdre, sur le cuir. On a certes des transévolutions, il ne faut pas... Mais avec un fruité qui est toujours la ligne directrice du vin, sa colonne vertébrale, est-ce que tu penses que le respect de cette biodiversité à la vigne permet justement à ce fruit d'être toujours le plus éclatant possible ? Je pense que oui, ça c'est vraiment fondamental. Et je pense que c'est sûrement le début de la vie de cette veine. On est dans l'expression secondaire, l'expression plus noble, mais je pense que dans une lésine comme 82, s'il y a des vieilles vignes, la potentialité pour le visement, c'est vraiment intéressant. J'ai eu la plus vieille bouteille du domaine, j'ai bu en 1931, et la chose qui m'a vraiment donné une émotion, c'était comment on s'était jeune. Le nébbiolo, c'est un mène, ou le tannin commence avec des agressivités, des structures, et année par année, devient du verbet, du veloutre. Du velours, de la violette. Mais l'acidité, ça ne change jamais. C'est magnifique comment après 30 ans, 40 ans, 50 ans ou plus, vous trouverez toujours des fraîcheurs de l'acidité. Tu sais ce qu'on dit chez nous, bourgogne acide, bourgogne solide. Oui. C'est ce qu'on dit. Le caractère du nébbiolo, c'est de bon tannin et de l'acidité, ce sont les caractères fondamentales. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la leçon que j'ai prise aujourd'hui, qui est une leçon que j'avais déjà apprise, c'est qu'il faut laisser le temps au vin. C'est vrai que tout le monde ne dispose pas de caves, etc. Mais ceux qui ont la possibilité d'avoir une cave, mais qu'ils aient la patience à temps, parce que nous sommes là, dans la magie du nébbiolo, nous ne sommes pas du tout dans un concours de gourous américains où on met des notes aux élèves qui ont bien fait la leçon du professeur. On est ici dans une machine à voyager dans le temps. On est sur un voyage en tapis volant. On est en train de survoler l'Orient avec des épices, des fruits, des choses comme ça. C'est un voyage magnifique que tu m'as offert et je ne te dirai jamais assez merci. Nous avons goûté des enfants. D'habitude, j'aime bien parler de la bouteille que j'ai goûtée. Cependant, la bouteille que je sors, c'est ce 1982, parce que pour moi, les autres, nous avons regardé des enfants dans le berceau et il est très difficile d'avoir un coup de cœur pour un de ses enfants. Il faut d'abord attendre qu'ils marchent et puis qu'ils courent. Et puis là, on pourra en parler. Donc peut-être qu'on se reverra dans 30 ans pour faire la même dégustation et essayer de retrouver cette même émotion. En tout cas, moi, j'ai rencontré chez toi, je n'ai pas rencontré ton père, hélas, j'ai rencontré une espèce de gentil doudingue avec une volonté de transmettre ce travail fou que vous faites, c'est-à-dire un travail qui se fait sur 8 hectares sur Barbaresco. 8 hectares à Barbaresco. 6 hectares à Barbaresco. 8 hectares de Barbaresco à Barbaresco, oui, on est à un peu plus de 12 hectares. D'accord, en tout, avec donc un travail qui peut paraître comme ça, un peu débonnaire, mais qui nécessite une attention quotidienne, 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 parce que ce que vous faites là-bas, vous ne pouvez pas rester un jour sans aller voir ce qui se passe au vignoble, ça c'est certain. Tu transmets ça, je trouve, avec une... sans exagération, comme j'ai envie de dire, ce que ton vignoble est, quelque chose de naturel. Moi, je ne dirais jamais assez merci, ça c'est certain. Et j'ai envie de terminer, et je le dis avec une émotion non-dissimulée, d'habitude je le dis d'une manière un peu bonhomme, un peu... Mais là, l'émotion y est, mais je termine toujours de la même façon, parce que j'y crois sincèrement. Franchement, elle n'est pas belle la vie. Oui. Je le trouve aussi, hein. À la tienne. À bientôt mes amis. Salut. Salut. Salut.